Hello tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment j'ai effectué cette pose sans capsule. Alors là vous voyez mon index qui est très abîmé parce que j'ai arraché ma capsule, chose qu'il ne faut surtout pas faire. Mais ça a commencé un petit peu à se décoller à bali et me déranger, du coup j'avoue que je l'ai fait. Alors pour commencer, je commence tout d'abord toujours par désinfecter mes mains et les ustensiles que je vais utiliser. Pareil pour la cliente, si j'effectue sur une cliente. Et ensuite je vais m'occuper des cuticules pour avoir un aspect encore plus propre. Donc je repousse premièrement mes cuticules avec le repousse cuticule. Et ensuite avec la pince à envie, je vais couper ces cuticules. Et ça permet d'avoir une surface plus grande, plus jolie et de ne pas avoir de petites peaux dérangeantes. Je vous mets comme d'habitude le lien des produits et des ustensiles que j'utilise en barre de description. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir. Donc pour couper les cuticules, je coupe vraiment que la partie qui dépasse la partie blanche pour ne surtout pas couper trop court dans la peau et pas que ça saigne. Vraiment si vous n'avez pas l'habitude, ne le faites pas, c'est pas obligatoire. Il faut maîtriser la chose. Le but, voilà, c'est pas de rendre l'ongle pas beau et d'avoir des parties qui saignent. Donc vous le faites vraiment juste si vous avez l'habitude de faire ça. Une fois qu'on a l'ongle qui est propre, ensuite je vais prendre ma ponceuse électrique que je vais régler à un peu moins de 3000 tours par minute. Et avec mon embout embris, je vais passer sur la surface de l'ongle. Et donc ça va me permettre de limer l'ongle, de le rendre un petit peu rugueux de façon à ce que les produits ensuite que je vais appliquer dessus vont vraiment bien adhérer et tenir sur l'ongle. Ensuite je prends mon kabuki en forme de rose qui est juste magnifique. Là aussi vous trouverez le lien en barre de description. Et je dépoussière tout ce qui est petite poussière dû au limage. Et après je prends un dissolvant sans acétone ou un cleaner, c'est la même chose, vous pouvez utiliser les deux. Et je viens essuyer mes ongles de façon à retirer tout ce qui est impureté, tout ce qui est petite poussière pour vraiment travailler sur une surface qui est propre. Ensuite le premier produit qu'on va appliquer c'est le primer. Donc le primer c'est un produit liquide qui ressemble un peu à de l'eau et qu'on ne va pas avoir besoin de mettre sous la lampe. Ça va être absorbé par l'ongle et ça déshydrate aussi en même temps un petit peu l'ongle et ça permet vraiment d'avoir une très bonne adhésion des produits. Ensuite je vais utiliser les chablons. Donc là les chablons ce sont des chablons qui viennent de chez Victoria Vinn. Je trouve que la forme est vraiment très bien, même au niveau des dessins là avec les chiffres pour pouvoir travailler la forme et la longueur de l'ongle. Et donc là je mets mon repousse cuticule dessus de façon à obtenir vraiment une ligne droite pour savoir si l'orientation de mon chablon est correcte. Alors là j'ai oublié de faire une chose très importante, c'est d'appliquer de la base sur la totalité de mon ongle. Ce que je n'ai pas fait, c'est pour ça que d'ailleurs là j'ai pas mal de parties qui sont en train de se décoller sur mes ongles là quand je suis en train de vous faire l'audio. Je ne comprenais pas pourquoi et là en faisant cette vidéo je comprends. Donc avant de faire ça, j'aurais dû tout simplement déjà appliquer une première couche de base, donc ce produit là que j'utilise sur l'ongle naturel avant de m'attaquer à l'extension. Donc surtout faites ça. Si jamais je ne suis pas assez précise, j'ai déjà fait une vidéo là dessus que je vous mets là en petit i et allez la voir. Et donc je vais appliquer du coup mon gel de base sur le chablon sans me casser la tête. En fait c'est une méthode vraiment qui permet de le faire facilement parce que le gel de base est un gel qui est très liquide et je vous avais montré cette méthode là pour le faire vous même à la maison et c'est vraiment très très pratique. Donc moi j'utilise cette méthode là et donc voilà on n'a pas besoin d'utiliser de capsule et on peut tout simplement utiliser son gel de base qu'on va étendre sur les chablons. Il faut juste se procurer des chablons en plus. Et ensuite là j'étais en train de vous montrer le gel que je vais utiliser. C'est le gel de construction de chez Victoria Vinn aussi qui est un gel mousse et vous voyez quand je le retourne le gel ne coule pas du tout. En fait c'est une matière très très spéciale parce que plus on va la travailler, plus ça va devenir liquide et dès qu'on a fini de la travailler ça redurcit. C'est à dire qu'on peut travailler tous les ongles de la main avec et une fois qu'on a appliqué le gel ça ne va plus couler. On n'a pas besoin de mettre sous la lampe à chaque fois. Et quand on applique le gel à soi-même c'est vrai que c'est quand même très très pratique et même sur les clientes aussi c'est vrai qu'il coule beaucoup moins vite. Et donc j'utilise ce pinceau plat pour pouvoir appliquer le gel sur mes ongles et je vais l'appliquer sur mon ongle naturel et l'étirer sur l'extension qu'on avait fait avec le gel de base. Et ensuite une fois que c'est fait, là vous voyez ça ne coule plus du tout, ça ne va pas bouger, je peux même m'occuper du reste de la main. Et bon là je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas envie de m'accrocher dans quelque chose vu que je vous montre en même temps avec la vidéo, il y a la caméra, le support, le fil etc. Mais voilà on peut le travailler vraiment de cette façon là. Et là vous voyez l'erreur que j'ai fait c'est que j'applique directement sur l'ongle naturel, j'ai même pas fait gaffe en plus. Et voir la vidéo me permet de le voir. J'aurais dû appliquer de la base et ensuite appliquer ce gel de construction par dessus la base. Parce que là en fait le gel de construction directement ne va pas adhérer parfaitement sur mon ongle naturel. Mais là ça ne change rien au final à la pose que je vous montre, c'est juste qu'il aurait fallu appliquer le gel de base aussi sur la totalité de l'ongle et pas que l'extension. Donc vous voyez ce gel se travaille d'une façon assez facile. Donc j'applique une partie sur l'ongle naturel et ensuite je l'étire sur l'extension que j'ai faite. Et ensuite je le mets à catalyser sous la lampe. Je catalyse 30 secondes parce que c'est une lampe LED. Normalement maintenant toutes les lampes sont UV LED. Parce qu'il y a une distinction qui est faite entre lampe UV, lampe LED. Ça je vous mets aussi, j'ai fait une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. Et ensuite une fois que je suis passée sous la lampe, je vais passer le dissolvant sans acétone dessus pour enlever la couche collante qui s'appelle couche de dispersion. Et ensuite je vais prendre ma lime à grain 80. Donc grain 80 c'est des grains qui lime assez fort parce que là on veut changer la forme de l'ongle, le rendre assez beau. Donc en prenant un grain plus fort ça va forcément aller plus rapidement. Si vous prenez un grain 180 ce sera beaucoup plus long parce que les grains sont fins donc ça va limer moins vite tout simplement. Et après pour le limage c'est comme d'habitude quand je vous montre. Je fais d'abord les côtés et le but c'est toujours d'avoir la partie centrale de l'ongle la plus épaisse possible. Et on lime sur les côtés à droite, à gauche, proche des cuticules. On fait toujours en fait tout le tour de l'ongle de façon à avoir la partie intérieure la plus épaisse. Et là voilà ce que ça donne au niveau de la forme de l'ongle. Je trouve que les chablons ça donne toujours une forme vraiment incroyable. Et donc là je vais choisir mes couleurs. Donc j'ai choisi de faire une petite french colorée et dégradée. Je voulais vous montrer ça et j'ai utilisé ces couleurs gel que j'avais acheté sur le site Jet Set Beauty. Je vous avais montré dans une précédente vidéo. Ils sont vraiment super bien, très très pratiques pour travailler les french. Et après je choisis aussi une dernière couleur de chez Victoria Ville. Et là j'ai utilisé ce petit truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, que j'ai acheté sur AliExpress. Et j'ai vu que ça pouvait permettre de faire les formes de french. Donc je vous avoue que je ne l'ai jamais encore utilisé. Là c'est la première fois que je l'utilise quand je vous montre ça. Et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal aidée. Donc d'abord je faisais ça et puis après j'ai pu préciser avec un pinceau plus fin. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué, comme je voulais faire un dégradé sur les ongles, j'ai appliqué deux couleurs différentes, côte à côte. Et ensuite je l'ai mis sur mon ongle. Et en le mettant sur mon ongle, après avec un petit pinceau, je suis allée de droite à gauche en fait pour que ça fasse vraiment un effet dégradé. Et donc voilà ce que ça donne déjà au premier coup. Donc franchement c'est pas mal, on voit déjà que la forme est vraiment très très jolie. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un pinceau tout fin et j'ai repris de la couleur. Et ça m'a permis de pouvoir préciser le dessin sur les côtés. Parce que moi c'est vrai que j'aime bien que le sourire parte vraiment de la partie de l'ongle où il y a encore de la peau en fait. J'aime pas quand ça dépasse, vous voyez quand en fait la couleur est trop loin on va dire du doigt. Bon, vous comprenez en fait je l'étire le plus possible. Et après pour faire le dégradé, voilà c'est ce petit geste là que je vous ai expliqué. Je fais des petits allers-retours et en fait ça va mélanger la couleur et ça va faire une sorte de dégradé tout simplement. Après j'en ai appliqué aussi sur le bord mais après je me suis rendu compte que ça ne faisait pas forcément très très joli. Donc je l'ai limé ensuite par la suite, vous verrez tout à l'heure quand je passerai au limage. Donc là je vous montre avec une autre couleur. Ces deux couleurs là sont juste vraiment incroyables. Celle à droite là, la verte, c'est celle que j'avais mis à Bali. Je l'ai vu pendant un mois et je m'en suis toujours pas lassée. Vraiment je la trouve trop trop belle. Et l'autre citron là à côté mais juste magnifique. Et donc bah là en fait j'enfonce mon ongle dans cette petite matière assez molle en fait. Et ensuite ça me donne une forme. Et là voilà j'ai remodifié le sourire parce que en fait le problème c'est que ça peut pas aller trop proche de là où il y a la peau. Parce que sinon on s'en met vraiment partout. Donc ce que je faisais c'est que je m'en mettais juste un peu sur le bout et ensuite je pouvais rectifier avec le pinceau. Mais c'est vrai que ça m'a quand même été vachement utile cet outil. Même si après je modifie au pinceau. Ça me permet vraiment d'avoir la base et le dessin. Parce que sinon si je faisais vraiment que à main levée ce serait quand même assez compliqué. Et donc là je fais le petit mélange encore avec le pinceau. Donc déjà voilà ce que ça donne. Déjà en mat ça fait très joli aussi avant d'appliquer le gel de finition. Et donc là je vais appliquer ce gel de finition que j'ai acheté aussi sur Aliexpress. Qui est juste incroyable parce qu'il est assez épais. Et ça rend vraiment très joli. Mais ce que je fais c'est que quand je n'applique pas sur une couleur, quand il n'y a pas eu une première couche de couleur. Et que j'applique directement sur le gel de construction qui a été limé. Je vais appliquer deux couches. Parce que là vous voyez la différence entre l'ongle qu'il y a à gauche. Celui-là c'est très très brillant. Il y a eu deux couches. Et celui qui est à droite il n'y a eu qu'une couche. Donc il n'est pas encore assez épais pour rendre la surface vraiment lisse. Et donc là j'ai appliqué les deux couches. Voilà ce que ça donne. Et par contre là on voit qu'au niveau des bords, quand on regarde les doigts comme ça, ça ne fait vraiment pas joli. Ça fait pâteux. Ça fait des ongles pas délicats du tout. Donc après il est important aussi de travailler le visuel. de l'ongle quand on les regarde devant. Donc ce que je fais déjà, je passe un premier coup de lime pour enlever la couleur en fait. Parce que finalement je trouvais que ça faisait pas joli. Ça faisait plus travail pas très bien fait. Et ensuite je prends ma ponceuse. Je prends cet embout là. Donc j'ai deux embouts différents. Je vais vous les montrer. Déjà je montre avec celui-là. Et donc ça me permet de pouvoir affiner le bord de l'ongle. Et donc ça vraiment ça va faire très très joli parce que l'ongle va paraître très fin. Et ça va être joli. Le seul problème c'est qu'avec cet outil là, je peux pas me rapprocher trop de la peau. Parce que sinon ça va poncer sur ma peau, ça va chauffer, ça va faire assez mal. Et c'est pour ça que j'ai utilisé celui-là aussi. Je l'ai essayé, c'est un nouveau. Et en fait le fait qu'il soit lisse sur le bout, et bien je peux le coller sur ma peau. Je peux le coller sur ma peau et passer sous l'ongle de cette façon. Et ça me permet de pouvoir limer l'ongle de façon à pouvoir l'affiner. Et qu'ensuite après il paraisse fin. Il parait fin mais en restant épais et solide. Et ça c'est ce qui va faire un travail vraiment très très joli. Là on voit la différence entre les deux. Franchement ça n'a rien à voir. Et ensuite je vais appliquer mon huile à cuticule. Et ça c'est toujours la finalité du travail. Ça permet d'enlever tout ce qui est poussiéreux. Ça permet de voir vraiment ce que ça donne. De pouvoir hydrater les cuticules, tout ça. Et donc en plus elle sent très très bon. Vous avez aussi le lien en bas de la description. Je vous rappelle de tous les produits que j'ai utilisés. Et voilà ce que ça donne. Ma petite pose sans capsule. Et en French coloré avec un petit dégradé. J'avais envie de vous montrer ce petit effet. Et voilà je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Cette fois-ci je vous montrerai une décoration d'hiver. Ce sera juste magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada